hello les cuisson et j'espère que vous allez bien on se retrouve sur simplement bon pour une recette de pâtisserie le pain d'épices mais attention pas n'importe quel pain d'épices un pain d'épices facile et rapide à faire alors normalement le pain d'épices n'a pas d'oeuf mais moi j'en ai mis dans la recette pour lui garder un petit peu plus de moelleux et surtout pour que la recette soit un ratable parce que quand il n'y a pas d'oeuf on peut avoir de très 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 mauvaises surprises donc c'est pourquoi je vous propose cette recette au niveau des épices j'ai mis par exemple de l'anis vert si vous n'en avez pas c'est pas grave vous pouvez le mettre et puis vous pourrez ajouter des ingrédients comme des d'oranges confites ou des choses comme ça qui vont pouvoir faire plaisir n'hésitez surtout pas pour la conservation il est bien important de filmer le pain d'épices dès qu'il a refroidi puis le mettre dans un torchon et vous le conservez au frais voilà je vous ai tout dit si vous aimez la vidéo je compte sur vous pour lâcher un max de pouces bleus pour vous abonner et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette allez n'oublie pas la star de la cuisine c'est toi alors on va commencer par prendre 250 g de farine 100 g de vergeoise blonde ou brune deux cuillères à café de quatre épices et une cuillère à café de cannelle en poudre une cuillère à café de danse vert c'est optionnel on peut aussi ajouter du gingembre une cuillère à café du gingembre moulu on mélange dès qu'on a un mélange homogène on va prendre 250 g de miel qu'on va faire chauffer dans une casserole vous pouvez aussi le faire chauffer au micro ondes dès que c'est chaud on va ajouter cette préparation au mélange précédent on va ajouter également un sachet de levure chimique ou deux cuillères à café de bicarbonate de soude et un sachet de sucre vanillé on mélange et alors là on peut préparer garder ce mélange jusqu'à une ou deux semaines pour que ça s'entraîne bien des goûts et ensuite on ajoute le lait chaud et les oeufs et on mélange donc soit on le fait tout de suite soit on le fait ultérieurement et une fois qu'on a le mélange bien bien homogène on va pouvoir garnir un moule donc pour ma part j'ai pris un moule en silicone et si vous prenez un moule en fer n'oubliez pas de le graisser de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise pendant la cuisson donc 160 degrés 1h à 1h15 et très important n'ouvrez pas le four avant 45 minutes voilà si la recette t'a plu je compte sur toi pour t'abonner à très bientôt sur ma chaîne